Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le bilan, on va dire, un compte rendu sur les 7 mois de mes 2 abonnements Alors pour les 2 box, la Glossy Box et la Perch Box Donc je vais vous dire à peu près ce que j'en pense, en gros, vous parler des plus grandes marques que j'ai reçues dans les 2 box Et vous dire finalement, si je devais non choisir qu'une seule, laquelle je garderais, qu'à l'abonnement, donc je garderais Donc pour commencer, au niveau de la livraison, j'avais eu quelques soucis au début avec la Glossy Box, je ne sais pas pourquoi Mais ça n'a pas duré, c'était juste le premier mois et après c'était impeccable, que ce soit au niveau de la Perch Box ou la Glossy Box au niveau de la livraison C'est impeccable, parfois on reçoit la box au début du mois, parfois au milieu mais rarement à la fin du mois, ça ne dépasse pas le 20 à peu près Donc au niveau de la livraison, je suis contente Au niveau de l'originalité, je dirais, je ne sais pas, c'est très très dur C'est juste que dans la Perch Box, on a plus de marques qu'on ne connait pas que dans la Glossy Box Il y a pas mal de, pas de nouveautés, je dirais pas de nouveautés Mais des marques moins connues, des marques asiatiques, des trucs comme ça, comme Ménard Une marque japonaise par exemple, celle-là qui coûte hyper cher et qui est une marque japonaise Donc pour celles qui aiment bien découvrir des choses qu'elles ne connaissent pas du tout Je dirais que sur ce plan-là, la Glossy Box est assez intéressante Au niveau des grandes marques, des marques qui sont assez connues Je dirais que la... Berch Box ou des Glossy Box, je ne sais plus Donc au niveau de l'originalité, je dirais que la... 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 Berch Box On trouve dans la Berch Box plus de produits qu'on ne connait pas que la Glossy Box Je ne sais pas si vous avez compris, bref Au niveau des produits connus, de marques qui sont assez connues Et franchement c'est ce que moi je préfère J'aime pas trop recevoir des produits que je ne connais pas du tout J'aime bien découvrir des nouveautés Mais j'aime bien avoir des produits dans des marques que je connais Je ne sais pas si c'est peut-être l'effet rassurant, je ne sais pas Alors dans la... Donc dans la Berch Box comme produit de... On va dire, entre parenthèses, marque assez connue, grande marque Dans la Berch Box, ce que je retiens des 7 mois C'est que j'avais reçu celui-là, The Balm C'est un produit pour les lèvres et les joues J'ai reçu deux produits Laura Mercier Donc ça c'est une poudre matifiante C'est une miniature bien sûr Et ça c'est un... C'est une espèce de poudre pour faire un trade liner D'une couleur un peu mauve Et sinon, quoi d'autre ? C'est à peu près tout Pour tout le reste, c'est des produits qui sont connus Mais pas spécialement très chers Voilà, qui sont bien mais pas spécialement très très connus C'est celui-là aussi Une huile pour les cheveux de la marque Melvita Qui est une marque bio Alors ce qui est bien avec la Berch Box, c'est qu'il y a pas mal de produits bio Vraiment, on sent que c'est vraiment une box qui est très très axée Sur tout ce qui est produit clean, entre parenthèses, bio Avec des composants le plus naturel possible Comme par exemple ce contour des yeux là Ça c'est un produit bio Ça aussi Melvita, c'est un produit bio Ça aussi Alcan, moi je la connaissais comme marque Je ne sais pas si vous connaissez aussi C'est une marque bio Voilà, donc c'est une box qui je trouve quand même pas mal axée sur les produits bio Maintenant je vous parle plus de la Glossy Box Donc la Glossy Box J'ai reçu pas mal de produits de bonne marque, de grande marque Par exemple j'ai reçu 3 produits Benefit J'ai reçu donc le Ça c'est un contour des yeux de la marque Benefit J'ai reçu le fameux mascara They're Real de Benefit Et j'ai reçu le The Porefessional de Benefit Donc déjà 3 produits Benefit Comme grande marque j'ai aussi reçu le blush de Nars Orgasm de Nars Qui est vraiment magnifique, très très joli Avec des paillettes un peu dorées Et comme autre grande marque, qu'est-ce que j'ai eu ? Oui, un vernis au pied Donc ça c'est vraiment les marques qui sont assez connues Que je retiens de la Glossy Box A part ça j'ai eu 2-3 marques sur la Glossy Box Qui étaient assez sympas J'ai eu celui-là que je voulais essayer Donc le 3 minutes miracle reconstructeur de Aussie Donc ça j'étais assez contente de l'avoir Dans la Glossy Box on a aussi pas mal de produits de parapharmacie Comme la marque Topicreme par exemple C'est mon deuxième produit Topicreme que je reçois J'ai reçu aussi une fois un produit du Cray La gamme E.C.Tienne je pense que c'est ça Et maintenant je vais vous parler des produits Qu'on n'achète pas forcément Qui sont assez originaux Et que j'ai reçu dans les 2 boxes Donc dans la Birch Box Donc il y a à peu près Il y a 2 produits je dirais Assez originaux Que je n'irai jamais acheté toute seule 3 produits même Donc j'avais reçu des gélules Donc pour le bronzage Ça c'est un truc que je n'achète jamais J'ai reçu ça Parce que je n'ai pas encore utilisé Une lingette autobronzante Ça c'est un produit du genre Du genre que je n'achète jamais J'ai reçu ce vernis là Avec donc ça C'est pour avoir un effet velours Mais que je n'ai pas du tout aimé par contre C'est quand même assez original Donc on applique le vernis Et on met ça après Pour avoir un effet Dint ou velours Je ne sais plus Mais bon Ça ne marche pas super bien Mais bon C'est quand même une nouveauté Je n'ai jamais essayé Quoi d'autre Et sinon j'ai reçu aussi Un mascara de la marque Talika Pour renforcer les styles Ça c'est vraiment Le genre de produit Qu'on achète rarement Et j'étais quand même Assez curieuse d'essayer Alors dans la Glossy Box Ce que j'ai reçu Comme produit assez Comme ça originaux J'ai reçu Donc celui-là Ce top coat mat Donc ce top coat là Vous l'appliquez sur n'importe quel vernis Même brillant Et ça devient tout mat Qu'est-ce que j'ai reçu J'ai reçu ça Que je n'ai pas encore essayé Donc ça c'est pour bien garder Un fixateur de rouge à lèvres Donc c'est C'est assez original Je dirais J'ai reçu aussi ça Dans la Glossy Box Donc j'ai déjà celui De Benefit Mais c'est quand même Il y a des gens Qui n'ont jamais essayé C'est le mascara Donc pour sourcils Qui est super En tout cas celui de Benefit J'adore Je ne sais pas celui-là Je ne l'ai pas encore testé Mais je dirais Que c'est quand même Un produit original Et un autre produit original Que j'ai reçu Chez la Glossy Box Ce produit Donc pour le gommage Pour exfolier les lèvres Donc ça c'est un genre de produit Que je n'irai jamais acheté spontanément En tout cas pour ma part Alors je ne sais pas vous Mais pour ma part Donc vous voyez bien Que dans Dans les deux box On trouve quand même Pas mal de produits de marque Pas mal de produits originaux Dans la Birch Box On trouve plus de produits bio Que dans la Glossy Box Mais dans la Glossy Box J'ai remarqué Qu'on trouve plus de full size On tombe plus souvent Sur les full size Que dans la Birch Box Dans la Glossy Box Je dirais Dans la Birch Box Je dirais Qu'il y a un peu trop de miniatures Et finalement Au niveau des marques Je préfère quand même Les produits de la Glossy Box Donc pour finir J'ai un peu trop blablaté Ça me fait Oh oui une minute déjà Je parle un peu trop Donc pour finir Oui Avant d'oublier Et autre chose Que j'aime bien Que j'ai remarqué Dans la Glossy Box C'est qu'ils font plus De produits De leurs paquets De leurs boîtes Ils font plus J'ai l'impression De boîtes personnalisées Pour changer un peu De la boîte rose classique Par exemple Celle du mois d'octobre Qui est super jolie Je trouve Et j'ai bien aimé aussi Celle du mois De Pardon Celle du mois De septembre Cette box là Elle déchirait Il y avait un produit Nars Un produit Benefit Dans le même coffret Donc c'était vraiment La meilleure je dirais Donc c'était Rien que pour les boîtes C'est assez original Dans un gros Groulement tambour Si je devais M'en garder qu'une Franchement le choix Est un peu difficile Mais Dans l'ensemble Sans avoir revu Les produits J'ai quand même Une petite préférence Pour la Glossy Box Les produits Super mais j'ai une toute Petite préférence Si je devais L'en garder qu'une Je garderais certainement La Glossy Box Donc voilà les filles Cette vidéo est à présent Finie J'espère qu'elle Vous a plu Donc si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce En l'air Ça fait toujours plaisir Et n'oubliez surtout pas De vous abonner à ma chaîne Je vous dis à très bientôt Salut Ciao